Bonjour, notre revenant Amaru. Bonjour Raphaël, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Très longtemps, oui. Je ne viens pas pendant trois semaines et puis d'un coup, pouf, je reviens. Ce n'est pas une belle illustration de la résurrection, ça. Et je suis content de vous l'offrir, parce qu'on ne va pas se mentir, des expériences de résurrection, mais on n'en vit pas forcément tous les jours. Quoique, loin de moi l'idée de comparer la puissance de Dieu avec la puissance d'un bon café, mais franchement, tous les matins après avoir bu mon café, j'ai vraiment la sensation de passer de la mort à la vie. Et chaque matin, à ce moment-là, j'ai une pensée émue pour tous ces religieux qui démarrent leur journée en chantant « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange ». Moi, à ce moment-là, je me dis plutôt « Seigneur, ouvre mes yeux et après, on verra bien ce qui se passe ». Quand on lit le passage de la résurrection dans le Nouveau Testament, on voit bien qu'on nous parle d'une expérience plutôt que d'un simple événement. Ce n'est pas évident de transmettre une expérience qu'on a vécue personnellement par le biais d'un simple témoignage ou d'un récit. Et on voit bien que les apôtres, ils sont un petit peu confrontés au syndrome de Cassandre. Vous savez, vous parlez, vous parlez, puis vous avez peine à convaincre votre auditoire. Marie-Madeleine, elle a beau raconter ce qu'elle a vu, l'expérience du tombeau vide, eh bien, ça ne percute pas en face. Il faut que Pierre et Jean, ils fassent eux-mêmes cette expérience, sinon ils ne comprennent rien. L'année dernière, j'avais dit que pour faire vivre l'expérience de la résurrection à mes filles, j'allais me cacher dans un placard pendant trois jours et puis que je réapparaîtrai le dimanche matin en criant « Coucou, c'est moi ! » Mais bon, au final, je ne l'ai pas fait. On a juste fait un petit chemin de croix en Playmobil. On a déposé Jésus dans le tombeau le vendredi après-midi. Et le dimanche matin, j'ai demandé aux filles d'aller chercher Jésus, que moi, j'avais récupéré, j'avais enlevé du tombeau. Et j'ai vu dans leurs yeux qu'il s'était passé un truc qu'à leur petite mesure, cette expérience de résurrection Playmobil, ça les avait marqués. Je crois que dans la résurrection, on retrouve la discrétion du bon Dieu qui nous rend hyper libres jusque dans la manifestation la plus spectaculaire de sa puissance. Parce que Jésus, le matin de Pâques, c'est juste un tombeau vide, en fait. Ce n'est pas comme Lazare, ce prétentieux, qui sort tout enrubané au milieu de la foule. En fait, la résurrection de Jésus, si elle est plus importante que celle de Lazare, elle est aussi beaucoup plus discrète. Au matin de Pâques, en fait, on a deux points de vue qui s'opposent. Soit tu es disciple et tu comprends tout de suite que Jésus est ressuscité, soit tu es romain et tu ouvres une enquête pour profanation de tombeau. Mais le plus important, c'est surtout de savoir ce qu'on va faire de cette expérience. Est-ce que cet événement, il change quelque chose concrètement dans ma vie ? Si je sais que Jésus est mort pour racheter mes péchés, est-ce que je prends vraiment conscience que la mort n'a pas eu le dernier mot ? Et si la mort n'a pas eu le dernier mot, si cette histoire est vraie et qu'elle me concerne aujourd'hui, qu'est-ce que ça change concrètement dans ma vie de tous les jours ? Et qu'est-ce que ça change concrètement dans votre vie de tous les jours ? Plein de choses, déjà que je suis là, je suis là jeudi matin. Ça change ça déjà. Le coût du Playmobil, c'est pas mal, je retiens quand même pour les enfants. Vous l'avez vraiment fait ou c'était juste pour l'illustration de la chronique ? Ah non, je l'ai vraiment fait, vraiment vraiment fait. Et ça a bien marché. C'est plus facile que de rester trois jours dans un placard. Ouais, 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 j'ai pas eu le courage.